et bonjour et bienvenue donc on se retrouve à eggmort avec fabrice donc pour des raisons personnelles qui a souhaité ne pas apparaître sur la vidéo mais c'est pas très grave en fait il est juste derrière moi donc vous allez l'entendre vous ne le verrez pas mais vous allez entendre donc aujourd'hui on va présenter son car et ben je vais tout de suite lui laisser nous dire de quel modèle il s'agit c'est modèle rt iliad d'accord et resbus ok il est de quelle année il est 2004 en 2004 ok alors je crois que le tient vraiment pas beaucoup de kilomètres 350 000 ouais donc vraiment rien pour ce type de véhicule donc ça c'est vraiment chouette et donc il a un petit nom il s'appelle quand route il s'appelle gros alors bon je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte sur la vidéo en plus il fait pas très beau mais je le trouve hyper hyper propre alors vous savez qu'en règle générale j'aime pas trop l'écart dont les vitres ont été supprimés mais là pour le coup c'est extrêmement bien fait et c'est extrêmement propre il a fait une couleur blanc mat ça du coup ça le fait vraiment et puis surtout il il a fait des baguettes de finition là sur le contre plaqué marin fibré qui sont extrêmement belle donc ça c'est ça c'est cool alors qu'est ce qu'on peut dire de ton car donc bon c'est l'iris bus iliad donc vous savez tout ça qui est la petite guéguerre entre mec de voyager camping car et moi sur le choix entre un iris bus iliad et puis le mien donc un vanul je me fiche toujours un petit peu deux donc notamment par rapport à la hauteur intérieure je crois que t'es pas très très grand comme moi fabrice ouais donc donc voilà donc ça passe largement dans ce type de car et donc la différence avec le rtx c'est je crois tu as moins de hauteur ouais parce que moi je suis à 3 35 de hauteur fini et puis à l'intérieur moi j'ai bouché le couloir central et du coup je me retrouve avec un 79 je crois donc il ya plus grande marge quoi ouais mais comme je suis pas très grand ça va très bien ouais autre particularité de ton car c'est la position de la porte arrière ouais il n'y en a pas beaucoup dit comme ça c'est le modèle apparemment assez rare ok c'est un peu plus facile pour l'aménagement d'accord ok qui c'est qu'il l'avait celui là c'est pas juju c'est jujubis donc le même modèle voilà alors ben dis nous tout de suite pourquoi tu as choisi de supprimer les le vitrage d'origine alors parce que j'aime bien ouvrir tout simplement ouais et moi c'est compliqué toi encore tu as les petites les petites ouvertures donc tu arrives à faire des courants d'air ouais nous c'est tout de la science est quand même plus facile un peu plus de travail mais plus facile on peut savoir où tu l'as trouvé parce que souvent nous pose la question à part comme comment vous avez trouvé ce que c'est sur le bon coin comme beaucoup chez abegine et gosse qui a fermé apparemment d'accord aujourd'hui donc c'était un revendeur à abegine et gosse ok bon on va faire le tour je crois qu'il ya beaucoup de choses qui ont été refaites sur ce sur ce car tes pneumatiques sont neufs ou quasi tous les pneus ok et puis qu'est ce que j'ai refait après toutes les révisions ont été faites les freins voulait vraiment être tranquille ouais parce que autant le dire tout de suite tu es mécanicien donc ça ça aide beaucoup et c'est vrai que souvent les gens qui se lancent sur l'acquisition de poids lourds comme cela ne se rendent pas compte mais on fait quand même des sacrées économies quand on peut les réparer nous mêmes quoi c'est ça c'est ça juste à côté donc on a un scooter donc un scooter avec un qui nécessite le permis a donc le permis gros cube un tmax donc on verra juste à l'arrière que en fait tu le non tu le tracte pas non j'ai fait un support a fait un support arrière donc pour ne pas avoir à tracter donc ça on le verra tout à l'heure et ça aussi moi je trouve que ça a été extrêmement extrêmement bien fait donc voilà donc là on a une soute qui est ouverte et je sais pas si vous en rendez compte sur sur la vidéo mais en fait il ya beaucoup beaucoup de place dans ces sous déjà moi j'aime beaucoup la façon dont les portes de soude s'ouvre contrairement aux miennes parce que c'est quand même beaucoup plus difficile de se les prendre à la tête contrairement à moi et là bas il a une drottinette c'est ça ouais et puis ben deux vélos pliant électrique en plus que je vais tester là dans peu de temps puisque je dois le recevoir le même en tout cas la même marque normalement demain et donc là tu as ton enrouleur donc pour c'est quoi c'est le remplissage de ma cuve ok les tuyaux brun qu'on voit derrière c'est le chauffage c'est le chauffage et puis on voit que dans cette soute tu n'as pas hésité tu as mis pas mal de multiprise donc de quoi brancher recharger plein de choses donc ça c'est cool ok bon bah allez on va en voir une autre allez allez dans celle ci donc on voit surtout derrière donc la grosse cuve à eau tu as elle a quelle contenance alors 650 litres ah oui c'est énorme ok à côté on les voit pas mais j'ai les cuves de grise d'accord et du coup tu as combien alors en grise 300 litres tu as 300 litres et on voit également la rampe donc bah qui permet de voilà descendre et monter le scout et puis après des choses c'est classique à échelle c'est toujours nécessaire sur ce type de véhicule ça c'est chouette regardez il a repeint en plus les jambes donc les passages de roues ont été fait les pneus sont neufs enfin il est beaucoup plus en avance que moi donc je sais pas si vous vous en rendez compte mais vraiment il est super bien fini à l'extérieur bon allez c'est cool donc on va passer derrière et là qu'est ce qu'on voit et bien son super porte moto donc bon c'est une moto qui fait quand même quoi 200 220 kg 220 kg donc c'est quand même pas mal et il a fait vraiment quelque chose d'hyper costaud donc trois points de fixation à l'arrière et puis bien évidemment donc les feux qui ont été déportés avec les feux de recul ça c'est chouette et donc ça lui permet de transporter une moto puisque c'est un scooter mais c'est un scooter qui nécessite le permis le permis moto et donc ça lui permet de charger quand même pas mal de poids on voit au dessus une caméra de recul si je dis pas de bêtises ok et puis les autocollants des copains voilà et donc même l'arrière donc a été bouché et remplacé donc par une fenêtre qui s'ouvre comment celle-là c'est la projection d'accord ok donc sur ce côté là est ce qu'on a des choses intéressantes donc suppose que comme beaucoup tu as viré la climatisation exactement d'accord j'ai mis le compresseur de clim à ce niveau là comme un peu tout le monde fait ouais parce que du coup tu as une climatisation de maison comme moi donc à l'intérieur allez on se retrouve devant une toute un peu technique où on a d'une part donc le surpresseur donc c'est le même que le mien Gardena donc bon en qualité au niveau de la marque donc c'est le modèle 4000 j'ai le même ben le le ballon d'eau chaude donc à 80 litres c'est le même que j'ai également et donc qui permet non seulement d'être réchauffé de manière électrique c'est ça mais il y a le des bastos top c qui est derrière la petite chaudière à gasoil qu'on trouve sur les 106 807 d'accord donc on ira la voir si ça te gêne pas et donc ce qui te permet donc de chauffer ton eau en volant et puis si j'allume la petite chaudière voilà et donc sans passer par l'électrique si jamais on est à un moment où on n'a pas beaucoup beaucoup de production donc ça c'est vraiment chouette c'est encore quelque chose de moi qui me reste à faire donc voilà donc une belle installation et plein de nourrisse donc tout en multi couches donc ça c'est sympa juste à côté ce qui est nécessaire toujours quand on a ces gros véhicules donc il ya de quoi de quoi réparer donc un bel atelier avec un groupe électrogène aussi tu l'utilise ou pas je l'ai jamais utilisé si une fois en espagne parce que j'ai une petite galère au niveau solaire d'ailleurs c'est toi qui m'avait conseillé et histoire de recharger mon parc mais mais sinon non je m'en sers pas d'accord ok bon très bien donc le bas le compresseur parce que ben explique nous dans le cas des illiades alors moi j'ai mis un compresseur parce que nous nos portes à façon pneumatique et du coup quand tu es arrêté plusieurs jours tu te retrouves sans air donc difficile à ouvrir et à fermer donc du coup je suis passé sur un compresseur et voilà donc du coup je peux rester plusieurs jours arrêté c'est lui qui fait le travail ok et ça te permet aussi de garder ton car un petit peu un petit peu levé d'accord donc les coussins d'air le sont remplis d'air contrairement bien qu'ils vont se dégonfler complètement et donc ils le mettent vraiment à ras du sol donc là tu as fait un bel investissement parce que je vois du matériel vitron donc c'est la marque la plus connue et certainement la plus qualitative en matériel photovoltaïque donc tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as comme installation alors j'ai le multi plus en 5000 watts d'accord donc c'est une 24 volts je suis un parc à batterie de 560 ampères les batteries life pro 4 les batteries des cellules là de 3 volts 2 donc en lithium en lithium ouais 16 après bon on a le bms bms en là bas pour juste derrière parce que vous voyez la rouge ok et donc à l'intérieur du caisson donc c'est là où tu as des batteries lithium et 16 batteries dedans ok compartiment fermé histoire de pouvoir charger dessus d'accord donc là je marque c'est le chargeur chargeur 12 volts mais je m'en sers pas en fait ok je n'en suis jamais servi c'est pour ça que c'est comme ça il n'est même pas branché puis bon bah après j'ai le mppt pour les panneaux solaires donc ça c'est ce qui fait office de régulateur c'est ça voilà donc qui régule la tension donc du des panneaux pour ensuite aller charger donc par l'intermédiaire donc du multi plus les batteries donc encore l'exposé et là tu as mis un intérieur donc de façon à couper également ta production des panneaux solaires donc sur le toit parce qu'on va pas y monter tu as combien de panneaux et pour quel j'ai 7 panneaux de 375 watts d'accord donc ouais donc après 2400 2500 watts total donc c'est vraiment une grosse grosse installation mais on verra que tu as quand même beaucoup beaucoup de choses et d'éléments électriques à l'intérieur dans la clim le surpresseur qui est utilisé quand même régulièrement donc en électrique et puis tu as quoi tu as au niveau de la cuisson tu as quoi dedans j'ai le four électrique de maison 200 220 donc qu'est ce que j'ai d'autre j'ai le four micro ondes ouais j'ai trois télévisions ouais et la plaque de cuisson c'est quoi et la plaque de cuisson bah moi j'ai aussi l'angé je viens d'en acheter une à moi j'ai que deux bouches mais c'est là je vais mettre celle au gaz que j'aime racheter là il ya barbe de te rejoindre pour l'hiver mais j'ai l'autre sous le lit comme ça je repasse en induction d'accord dès qu'il ya un peu plus de soleil ok bon allez on va aller voir ce petit ce petit vais basto c'est pas la marque de basto je n'en suis ici c'est assez de bassons d'accord donc été installé sur une voiture ouais 107 voilà et qui permet donc d'affaires d'avoir ta production d'eau chaude sans passer par l'électricité donc on va aller voir ça allez là on se retrouve devant le petit bébasto donc tu as récupéré ou t'as acheté peut-être dans une casse je vais acheter non je l'acheter sur internet mais oui on intervient à 807 d'accord c'est un bébasto top c'est qui est vraiment génial bon il faut mettre quand même un circulateur d'accord a refonctionné parce que la petite pompe électrique ne suffit pas ok à savoir que moi j'ai acheté un sèche serviette à l'intérieur dans la salle de bain d'accord donc ouais et donc là je vois que bala tu l'as redébranché je crois qu'il a fait des tests c'est ça ouais donc tout fonctionnait très très bien le seul truc j'étais pas satisfait de mon mon bocal d'expansion d'accord maintenant donc donc que tu rajoutes maintenant quoi c'est ça ok donc tu as une idée un peu non pas encore de la consommation non je pense que ça consomme à peu près la même chose que les bébastos chinois les petits chinois après je passe pas vu j'en ai deux ans dans la première soute ouais et puis on a ouvert la grande grand coffre donc pour vous présenter donc la grosse bestiole le gros moteur que tu as sur cette iris bussy liane donc c'est quelle motorisation cas dessus je crois que c'est 340 chevaux d'après ce que j'ai vu sur la plaque d'accord c'est un bus lit ok donc c'est un moteur quoi la marque c'est quoi bah c'est l'iris bus donc c'est le moteur renault c'est le moteur renault ok et donc on l'a dit tout à l'heure il a très très peu de kilomètres c'est ça 150 ouais ouais donc ça c'est quand même assez exceptionnel parce que souvent les iliades ont plus de kilomètres que ça ouais je suis par hasard toi tu as voilà et alors petite précision parce que certains suppriment l'alternateur accessoire donc le celui qui est le plus à droite là le plus petit toi tu l'as gardé pour quelle raison je les gardais parce que j'avais envoyé au tableau de bord d'accord je savais pas l'éteindre ok donc voilà mais bon j'ai vu à travers des copains qu'on pouvait le supprimer et que c'est facile d'éteindre le voyant quoi d'accord au niveau mécanique est ce qu'il ya des choses fin sur le moteur en tout cas que tu as dû refaire non 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 j'ai fait à part un bon entretien non ouais j'ai fait tout l'entretien mais j'ai pas fait de j'ai pas fait grosse mécanique mis à part le support de l'alternateur qu'il a fallu que je retravaille puisque j'avais le compresseur de climatisation ok et qu'à la base la courroie elle est entraînée par le compresseur de clean d'accord et on a souvent la question en termes de consommation tu as à peu près une idée en moyenne de ce que tu peux faire puisque ça varie difficile d'en parler parce qu'après tout le monde tu vois on en parlait avec avec jonathan à côté moi sur autoroute je suis à 15 des 15 16 litres d'accord 85 90 kilomètres par si on commence à prendre des petites routes comme on a fait avec toi là ces derniers temps on n'est plus sur les 20 25 donc une consommation assez classique et de nouveau un bali était bon de rappeler aux gens qui souhaitent peut-être demain repartir sur un car aménagé comme toi est-ce que soit on a des connaissances c'est ça soit il faut quand même compter un budget pour l'entretien ça revient ça revient assez cher si on fait pas les choses par nous mêmes après sinon sont des véhicules quand même sur lesquels on a un entretien qui est pas si courant que ça parce qu'il faut pas on fait pas des millions millions de kilomètres non plus ouais donc voilà à part des choses classiques vidange filtre à vidange filtre moi j'ai fait les coussins histoire d'être tranquille comme on a dit tout à l'heure les pneus les freins machin tout ce qui était un peu usé d'accord voilà il n'y a pas grand chose à faire sur ces véhicules là quand c'est un minimum entretenu bien sûr alors juste pour ceux qui le sauraient pas tu as une idée de la du nombre de litres d'huile par exemple poteur que tu as dedans alors je veux dire un truc pour moi c'était 42 ok j'ai téléphoné à la base à mike pour connaître les contenances il ya là bas on était parti sur 34 et moi j'ai vu qu'il ya au moins 42 litres qui est rentré dedans d'accord et en liquide de refroidissement sincèrement je ne sais pas mais enfin juste pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas les quantités qu'on aura sur un billet donc les budgets forcément c'est beaucoup plus cher un bidon de 20 litres et un bidon de 20 litres ça peut prendre une centaine d'euros 120 euros voilà il en faut deux quoi donc tout de suite c'est plus la même chose après c'est pareil c'est quand même beaucoup plus espacé et puis un moteur comme ça ça tourne beaucoup moins vite qu'un véhicule léger ouais c'est des tracteurs c'est ça bon allez fabrice on se retrouve à l'avant de ton car donc pour une fois tu as pris le siège guide cette retrouve en tant que passager alors moi je sais qu'il y en a qui vont se foutent de moi parce que du coup je me retrouve au volant d'un iliade mais bon je l'ai toujours dit je leur trouve plein de défauts à ces cars mais par contre vous avez un tableau de bord je vous laisse regarder qui est juste magnifique moi j'aime bien les boutons j'aime bien le fond bleu là sur le contour et puis le compteur kilométrique à la vitesse etc voilà alors est-ce que tu as déjà fait des aménagements un petit peu particulier donc déjà tout à l'heure tu me disais 340 chevaux on est sur une boîte mécanique six vitesses donc c'est les boîtes zf ou pas zf donc là je suppose que c'est ton ralentisseur tellement électrique tu as aussi un ralentisseur donc à l'échappement ou pas dessus ok le petit bouton gris c'est ça ok donc ben oui c'est car ils ont une porte à gauche comme une porte à droite un contrairement au mien et puis vous avez un truc que j'aimerais avoir là aussi il y en a qui vont se moquer de moi je le sais vous avez la position haute sur sur le quart donc ça c'est quand même hyper pratique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque donc tu me disais 350 mille kilomètres à peu près ok là je vois un super poste radio je suppose qu'il n'est pas d'origine tu l'as non non c'est moi qui est tout installé un génie caméra de recul caméra de recul le poste au radio qui fait aussi gps mais je m'en sers pas d'accord et j'ai mis là où le gps poids lourd pareil je m'en sers pas un rôle avec un maps d'accord ok donc et après au dessus de nous alors tu as changé toi les caissons d'origine c'est ça alors moi j'ai viré les caissons et j'ai fait des grands rangements parce que un peu de musique belle solo à l'avant ça doit être sympa ça marche pas mal ok d'accord bon qu'est ce qu'on peut dire de plus sur ton poste de conduite bon c'est classique j'ai rien fait un mis à parler il existait le système radio machin j'ai rien fait du tout c'est vraiment d'origine en termes de chauffage à l'avant puisque comme tu as supprimé la climatisation d'origine comment ça fonctionne alors en bas ça fonctionne d'origine j'ai rien fait d'autre après si j'ai mis une sortie des bastos là de chinasto sur l'arrière sur l'arrière mais mais sinon j'ai rien fait de donc la joue derrière tu as rajouté en plus prise l'interrupteur puisque là on est dans la partie avant donc il est en combien de place carte grise du coup 9 places ah ouais quand même ok j'ai mis en neuf place après j'ai déjà viré deux sièges ok parce que j'en avais pas l'utilité d'accord donc de quoi étendre ton linge on le voit donc c'est cool de quoi emmener le petit chat parce qu'il a aussi un petit chat un petit chat et un gros chien et un gros chien on va les voir tout à l'heure donc tu as rajouté un anterneau 40 40 c'est ça ouais sur bas sur le litieux de secours donc d'origine j'ai passé les câbles et puis donc on le disait donc tu as rajouté des placards ouais ça fait vraiment de la place ok voilà moi c'est le bazar mais d'accord c'est comme ça quoi une caméra juste là donc c'est où tu t'en sers comment pourquoi alors c'est une caméra de surveillance ouais c'est ça c'est une caméra de surveillance c'est plus pour protéger quand le car il est tout seul d'accord et donc déjà à cet endroit là tu as supprimé les vitres d'origine et là tu as mis des fenêtres dont qui s'ouvre de manière coulissante donc pour les garder ouvertes de devant et de derrière histoire que l'on puisse aérer quand on roule d'accord donc on va le voir mieux à l'arrière mais tu as opté toi pour du lambris pvc au plafond que tu as dans le sens de la largeur je trouve ça vachement bien moi c'est parce qu'on voit un léger arrondi mais ça fait ça fait en tout cas quelque chose de clean qui en est sur des couleurs assez moderne gris pour le lambris pvc des meubles blancs et puis le plan bris certains donc un plancher utilisé en lambris donc utilisé au sol et donc là on a derrière le linge une cloison qui permet de séparer la partie ensuite à vivre qu'on va aller découvrir tout de suite donc là ça y est on vient de passer donc dans la partie à vivre donc c'est ce que je vous disais un c'est plafond là moi je trouve que c'est vachement joli ça fait très moderne avec des cloisons blanche et du bois donc c'est vraiment sympa donc on va du coup en ayant supprimé les vitres d'origine donc je rappelle que sur les iliades c'est du double vitrage c'est ça ouais ok là on a donc deux fenêtres coulissantes et puis on verrait par la suite ce sont des fenêtres à la projection donc qui s'ouvre vers l'extérieur et donc là on est dans l'espace qui sert à quoi alors c'est le séjour en fait c'est là où on mange c'est là où tu reposes parce que j'ai mis la télé là donc le canapé il est en face voilà donc j'ai encore pas choisi le titre de ta vidéo mais en tout cas tu as un quart comme beaucoup de 12 mètres de long et pourtant la plupart du temps tu es seul plus seul ok donc là en ce moment parce que c'est les vacances scolaires ton fils t'a rejoint c'est ça mais sinon ben il vit seul dans ce grand car aménagé donc c'est quand même vachement de confort et comme je l'ai déjà dit à d'autres les aménagements que je trouve les plus beaux sont souvent des aménagements qui sont faits pour deux et pas pour toute une famille parce que ben ça ça réduit les espaces forcément donc là c'est vraiment hyper hyper spacieux je sais pas si vous allez vous en rendre compte sur la vidéo mais en tout cas c'est vraiment spacieux donc là bas sur le mur on a toutes les tableaux de commande ouais alors tout en haut à gauche vas-y dis nous bah bébé 712 ensuite bon bataille de chinastro alors pour ceux qui connaissent pas c'est quoi alors contrôleur de batterie voilà pour vitron voilà c'est ça vitron la petite station météo à côté une station météo voilà puis après bon j'ai les deux chinastro il y en a un qui est pour les soutes alors chinastro aussi on va peut-être expliquer pour ce que je fais chauffage chauffage chinois au diesel rouge ou au génère qui fonctionne très très bien je suis content voilà donc toi tu es un ami 2 c'est ça pour les soutes mais histoire de garder mes cubes en gel voilà mais pour l'instant je n'ai jamais allumé ensuite donc à juste en dessous donc on a des niveaux de cube c'est ça donc aux grises au propre et juste à côté on a le color contrôle le color contrôle donc toujours par rapport à ton parc de batterie et ton installation solaire donc qu'est ce que tu vois sur ce sur ce panneau là bas je vois ma production panneau solaire je vois mon niveau de batterie ce qui a de bien c'est que c'est assez instantané quand on appuie sur le bouton et puis on peut tout contrôler en un coup d'oeil ouais voilà je vois ce que je gaspille en électricité ça nous permet de voir rapidement que le bmd 712 faut se connecter soit téléphone ou aller regarder directement sur le petit boîtier c'est c'est moins intuitif ok le canapé il fait clic clac ouais 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 c'est un canapé lit d'accord et donc la bataille 4 t4 voilà 4 à 6 ans pour dans les neuf places normalement il ya que cela cela n'a pas le droit de les utiliser mais d'ailleurs t'as même encore laissé la petite étiquette regarder celle des choses qui sont obligatoires quand on passe à l'adréal et moi l'adréal a même fait démonter les ceintures de sécurité parce qu'ils étaient dos à la route et oui d'accord alors que c'est pas c'est pas ça normalement mais bon ça dépend d'idréal voilà c'est ça ok d'accord donc en tout cas une belle déco moi j'aime beaucoup la baguette d'anglais c'est en plastique le noir du pvc j'ai collé ça pour essayer de cacher un peu la jointure entre les deux alors toi parce que dans les aménagements c'est pas forcément quelque chose qu'on voit de manière courante a quand même opté pour une antenne pour la télévision ouais j'ai mis une antenne télé un champignon on suit très content moi j'ai trois télévisions dont ça fonctionne très bien ok j'ai mis une antenne 4g ce qu'il ya le routeur qui est juste là bas à gauche juste en dessous la bas de la caméra dans l'angle voilà histoire d'avoir une connexion internet relativement sympa pour moi j'ai fait un comment un isolant avec du styrodur et des multi couches donc du coup ça fait qu'âge de faraday si j'ai pas une antenne 4g c'est un peu un peu galère du coup comme j'ai viré donc c'est compliqué ok très bien alors donc ben là on va être dans un autre espace donc l'espace cuisine donc alors contrairement à moi tu as opté toi pour un micro ondes déjà et je crois que tous les éléments de cuisson si j'ai pas de bêtises sont électriques et t'as pas de gaz alors non moi j'avais pas de gaz j'avais pas de gaz jusqu'à cet été et en fait là pour l'hiver j'ai acheté juste deux bouches de gaz d'accord ok j'enlève en fait je repasse en comment en électrique courant l'induction en induction l'été quoi ok d'accord donc là bah oui c'est ce que je disais fenêtres à projection donc bas classique avec la partie occultant et la partie ou sticker surtout ça qu'on soit l'étonnant à ce que ce soit de danse ok donc lui le four il est à quoi alors du coup électrique électrique et donc tu as bas la même climatisation que j'ai dans le quart l'airton de 1500 watts c'est ça ok les meubles qu'est ce que c'est alors moi c'est du meuble ikea ok c'est des tiroirs d'accord et du coup pour la fermeture quand tu roules tu fais comment alors c'est les petits c'est les élus et les élus qui ok et avec les mains avec les mains voilà c'est ça marche super bien tu as opté pour alexa comme moi ouais bah ouais j'ai vu ça sur le quart de mon pote carapate j'ai trouvé ça super cool donc ouais ouais parce qu'on rappelle que ben c'est pas uniquement la boxe à laquelle on peut poser des questions et c'est elle sert aussi à commander des prises et c'est ça donc c'est c'est pour le compresseur le compresseur pour les portes en général une de deux fois par jour j'ai dit d'y allumer et pour le ballon d'eau chaude aussi puis comme ça voilà ça permet de filoter des trucs à distance donc ta partie haut juste ici donc ben un évier que je connais parce qu'il ressemble beaucoup au mien en bas c'est du ikea alors bon c'était bricot du pro mais voilà mais ça ressemble en tout cas et donc je vois que tu as deux robinets alors je pense que j'ai mis un osmozer ici d'accord qui juste la histoire d'abord de l'eau potable voilà donc une filtration avec uv ou c'est que des filtres c'est que les filtres et que des filtres après je ne cache pas que je ne la bois pas d'accord bon et de nouveau les consignes caligaz aux signes de sécurité alors obligatoires c'est lui qui de la coller en sénat mais voilà assez dit que c'est que c'est caligaz qui la connaît d'accord ok puis donc comme souvent un frigo classique de maison juste là d'accord avec la partie congélateur en dessous et puis là bas je vois que tu as une grosse machine à laver c'est une combien de kilos alors là c'est droit c'est 7 ou 8 kg voir peut-être plus ça ouais et on se retrouve donc dans la petite chambre donc de ton fils qui est là donc pour les vacances et donc ben voilà c'était prévu c'est pour ça qu'on a deux fenêtres c'est prévu pour un lit jumeau donc on peut éventuellement rajouter un deuxième juste au dessus et il a son petit espace ici donc bureau et bien ce garçon tu m'étonnes qu'il passe beaucoup de temps en fait derrière du carré qu'on voit pas beaucoup dehors il a tout ce qu'il faut il a quoi la console donc on avait vu un premier lanterneau à la vente on a aussi au dessus du séjour et puis tu en as encore un troisième juste ici derrière moi ça doit être pour contrôler en cas de gaz etc ok et donc on arrive sur la partie arrière maintenant donc de ton de ton car donc juste là à droite donc on à l'espace salle d'eau boule à venir juste là et puis ça et puis la partie douche donc aussi avec du lambré pvc donc c'est le coup là c'est ce que j'ai fait également donc avec un petit litigeur ajoute à la bouchette qui permet de faire les économies d'eau ça fonctionne ou pas ça fonctionne très bien ok elle s'allume en plus ou pas non pas celle-là elle sèche-serviette aussi sous le bazar amas a juste bien les trucs ok bah disons quel luxe même le sécher en tout cas les joints sont super propre et beaucoup plus doué que moi tu as le petit ustensiles pour les fers ont dû les faits aux doigts avec quoi avec du produit vaisselle en mouillant aux doigts ouais je le mouille simplement ouais on était plus fin que moi parce que quand moi je les fais ça ressemble jamais à tout ça ok nickel ouais donc juste sous le lit en plus on a tout un tas de gros coffres de rangement donc ça c'est cool pour les vêtements juste en face donc de la salle d'eau on a les toilettes alors qu'est ce que c'est comme toilette alors toilette sèche d'accord toilette sèche comme ça je suis pas je suis pas embêté moi ce que voilà je voulais pouvoir être vraiment autonome et pas être tributaire de donc là on est à l'endroit où tu as ta porte c'est ma porte arrière voilà donc dans ton cas que tu as moi je les ferme et ferme et voilà parce que tu n'utilises pas bah non c'est ça on se passe par devant et puis d'accord toilette station à séparation ou pas ou la séparation ok et là c'est un petit rangement d'accord ça c'était d'origine ou tu l'avais ou pas c'est normalement c'est clair ok et là on voit du multi couches en attente c'est après du col alors là c'est pour mon le top c'est là on en bas le petit avis d'accord chaudière pour réchauffer donc le ballon d'eau chaude et le sèche serviette d'accord non voilà donc j'attendais mon mon bocal d'expansion pour finir tout ça ok bon bah super et puis là on voit une des conduites d'air ouais bah c'est pas du chinasto du chauffage gasoil de marque chinoise à la base a passé sous le lit mais comme j'ai fait le coffre bas du coup je l'ai ressorti pour le sortir d'accord bon on arrive dans ton espace à toi donc c'est quoi c'est un lit 140 c'est ça classique 140 ouais par 200 ou 190 je suis plus ok rien de l'appareil j'ai fait des meubles avec la grande télé des amateurs de télé mais c'est comme moi moi j'en ai trois sans que moi les mêmes elles sont les utilisent jamais ça c'est juste les td que j'avais la maison en fait quand je suis parti j'ai tout récupéré bah ouais après là j'ai fait si j'ai fait un meuble ici quand même pour le rangement d'accord avec les fixations les sécurités enfin pour éviter que ça souffre quand on roule et puis là bas les petites télécommandes que je reconnais hop je vais essayer de jouer voilà pour le chauffage donc gasoil donc j'ai fait pareil en fait un jeu mais de temps en temps comme ça à côté du lit sur un point envie de se lever trop tôt et puis de le mettre en route ça permet de le mettre en ligne donc c'est cool bon allez on va conclure donc cette vidéo donc comme je voulais expliquer au tout début de cette vidéo et c'est pour ça que vous voyez maintenant et vous voyez pas fabrice qui ne souhaitait pas apparaître pour des raisons personnelles et c'est quelque chose de compréhensible donc du coup moi j'aime bien terminer les vidéos par des questions un petit peu plus personnelles on a parlé du véhicule on l'a présenté et ben j'aimerais bien si tu es d'accord que tu nous dises un petit peu qui tu es donc aujourd'hui tu vis seul absolument d'accord tu as deux enfants j'ai deux enfants j'ai une grande fille de 20 ans et puis j'ai mon fils qui a 13 ans d'accord et donc c'est une garde alternée ou quelque chose comme ça va monter à la grande qui est mon homme mon fils je suis censé récupérer tous les quinze ans d'accord comme on ne te voit pas du coup quel âge tu as alors j'ai 43 ans d'accord et alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de nous de tout est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi c'est à dire nous dire qui tu étais dans ta vie précédente en termes de travail et qu'est ce que tu fais aujourd'hui et puis pourquoi tu as choisi ce mode de vie alors pourquoi j'ai changé moi c'est facile j'étais je suis tombé malade il y a quatre ans de ça cela je savais que voilà c'était ça a été le déclic je pense donc on peut le dire c'était un cancer et j'ai eu un cancer ok après bon bah j'ai eu la chance d'être soigné et puis je pense que c'était un déclic j'en avais marre il fallait que cette routine commençait à me gonfler moi j'avais un garage automobile donc j'étais entrepreneur que j'ai fermé j'avais une maison que j'ai revendu et puis je me suis mis sur la route ouais d'accord et alors pourquoi un car plus que un camping-car je veux dire tu es tout seul ou la plupart du temps tout seul pourquoi tu as opté pour un grand véhicule et pourquoi un car plus qu'un camion plus qu'un 4x4 comme je te disais j'avais une grande maison j'avais quand même un certain confort un poids lourd ça reste confortable on peut charger comme tu l'as montré tout à l'heure j'ai un scooter chose que tu peux pas faire sur un camping-car ou alors faut traîner une remorque c'est plein de choses comme ça qui font que je suis dirigé vers un poids lourd d'accord et et voilà alors pourquoi le car parce que je montre le charme pourquoi le car parce que je trouve que c'est super confortable par rapport à un camion après j'ai pas essayé beaucoup de camions mais le peu que j'ai essayé c'est confortable d'accord et comme je le dis à beaucoup le car permet de faire du stationnement oui absolument et donc on peut s'arrêter même sur un simple parking souvent ils font pas trop la différence entre un car aménagé et puis un car qui ne l'est pas même si dans ton cas tu as supprimé les litres et on peut le faire parce que on n'a pas de marche-pieds on n'est pas obligé d'ouvrir tes fenêtres à projection tu as aussi des fenêtres qui s'ouvrent de manière coulissante et donc tout ça permet de faire du stationnement et de ne pas faire de camping donc en france la tolérance c'est 7 jours ouais c'est vrai qu'on n'est pas trop embêté un contrairement aux idées reçues on n'est pas on n'est pas trop embêté pour stationner ouais et puis peut-être un confort de conduite aussi bah oui on a un confort de conduite enfin moi je sais qu'aujourd'hui un camion à moins de passer sur un camion 4x4 qui consomme beaucoup plus c'est ce qui m'ennuie le plus et c'est moins confortable et tout ça je pense que j'en changerais pas de sitôt pourquoi ce choix de ce modèle là les risbus iliad je pense que c'était un effet de mode un peu comme les autres d'accord et ce qui m'attirait c'était la position haute c'est des bus que tu achetais à la base pas très cher aujourd'hui c'est plus du tout le même prix mais on les achetait pas très cher et puis je suis tombé sur la mobilité des pièces aussi parce que oui ils ont été quand même favorisant et puis c'est vrai que c'est un véhicule qui m'est tombé dessus comme ça je n'ai pas acheté pour moi donc c'est un véhicule que je devais aménager pour revendre quand j'avais ma société et puis du coup quand je me suis dit je pars sur les routes et puis que dans la personne qui devait m'acheter un gros problème regardez pour moi si on devait trouver des défauts à ce car là ou car aménagé de manière générale ça serait quoi franchement je vois pas j'ai pas de j'ai pas de défaut particulier moi j'en suis très content non non j'ai pas de défaut la consommation oui la consommation mais après bon ça reste du poids lourd on est quand même relativement chargé vous donc voilà on peut pas n'a pas en consommation non moi je suis pas je dis entre entre 20 et 25 ligues 20 et 25 litres comptait sur les nationales départementales après sur l'autoroute on arrive quand même à descendre entre 15 et 17 litres ça reste relativement aujourd'hui tu prends un 20 mètres cubes en vl un véhicule léger c'est ce que ça consomme donc quand on est des pollueurs c'est cela ouais alors c'est un peu oui je suis d'accord avec toi c'est des réflexions qu'on a des fois en commentaire où les gens nous reprochent d'avoir des véhicules qui consomment en termes de carburant mais déjà si on fait un rapport poids consommation c'est ridicule parce qu'on a des des motorisations des gros moteurs donc qui tourne extrêmement lentement on est sur des régimes qui sont extrêmement bas et puis surtout on est hyper écologique sur tout un tas d'autres éléments donc on est complètement autonome sur on est autonome en électricité en eau berg on sent quand même beaucoup beaucoup moins que quand on est dans une maison par les toilettes sèches parce que ben on n'a pas envie d'aller faire le plein des cuve d'eau ou d'aller vidanger tous les jours donc donc on essaie quand même de faire beaucoup plus attention effectivement bon ça reste des véhicules qui consomment ce que tu peux nous dire toi en tant que professionnel par mois ancien professionnel de mécanique par rapport à ce genre de véhicules est ce qu'on peut peut-être mettre les gens en garde sur les coûts que ça peut avoir en termes de d'entretien à mal qui se sont jetés là dedans en pensant faire un aménagement avec 10 ou 15000 euros c'est vraiment pas le cas j'en suis j'ai pas fait les calculs mais je pense que je suis la voisine et 40 45 mille euros facilement ce qui est encore ridicule ah oui non mais c'est sûr lui mais voilà si on compare des petits camping-cars surtout que on a quand même des éléments de confort dans la clime de maison la machine à laver tous les éléments d'électroménager qu'on utilise qui sont des éléments de maison ça reste beaucoup moins cher d'acheter un micro-ondes chez je vais pas citer une marque mais que d'acheter ça dessus chez un magasin de camping-car donc voilà mais en tout cas un superbe aménagement tu as mis combien de temps là pour l'aménager entre 6 et 7 mois voilà c'est rapide ouais c'est rapide faut quand même se dire que sur ce type de véhicule tu as dû tout supprimer alors j'ai tout coupé les plafonds d'origine l'isolation d'origine tout ce qui était sur le côté la suppression des vitres donc ça c'est quand même des choses qui prennent beaucoup de beaucoup de temps qui coûte aussi qui prennent beaucoup beaucoup de temps alors moi j'aime bien terminer les vidéos de deux façons et on va voir si tu es assidu à mes vidéos pour voir si tu te rappelles mais alors la première alors la première chose ça sera je vais te dire quelque chose il va falloir que derrière tu réagisse et tu dis ce que tu veux voilà donc je vais te laisser le le mot de la fin on vous aime d'accord alors il a anticipé il a l'habitude parce que ça c'est la deuxième partie est ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aujourd'hui est ce que c'est quelque chose qui te plaît aujourd'hui cette nouvelle vie je ne reviendrai pas en arrière d'accord c'est sûr ok donc c'est quelque chose qu'on peut conseiller ah ouais tout en faisant malgré tout attention parce que ça a un coup parce que tout ça mais voilà attention mais mais oui oui non moi je le conseille ceux qui veulent se mettre sur les routes de toute façon je pense que c'est une belle expérience on rencontre de belles personnes et tu l'a anticipé mais moi je vais te le dire en face parce que généralement je le dis au travers de vidéos mais on t'aime voilà mais tu le sais déjà de toute façon on a on a été ensemble déjà cet été j'avais pas fait la vidéo de ton de présentation de ton car à ce moment là mais du coup du coup on on avait un peu plus de temps aujourd'hui a pas fait très beau donc du coup on s'est dépêché ce matin de faire la partie extérieure là on est en fin de journée maintenant on tourne la dernière partie il ya replu en plus cet après-midi donc on a pu se mettre à l'abri et finir cette vidéo en tout cas moi je te remercie c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de voilà et puis peut-être que les gens par la suite te croiseront sur la route parce que même si je t'ai pas montré toi directement en tout cas le car il a été montré donc peut-être que les gens vont te te voir avec et puis tu as un coeur à prendre ou pas bien sûr ah ben voilà donc c'est un coeur à prendre donc il a un très beau véhicule qui est aménagé pour un couple donc il n'y a pas de souci une présence féminine sera aussi la bienvenue dans un bon quart comme celui-là voilà allez ben encore une fois on t'aime et puis à très bientôt moi aussi je vous aime